Yo les Trasheurs ! Les Légendaires sont les Pokémon les plus puissants de l'univers Pokémon, des êtres mythiques qui ne sont dignes que des meilleurs dresseurs Pokémon. Mais qu'en est-il en stratégie ? Tous les Légendaires sont-ils si fantastiques ? J'avais déjà abordé le sujet dans une de mes premières vidéos sur Pokémon Trash, mais en trois ans, deux jeux principaux sont sortis et la stratégie a bien changé. Et ton montage aussi, LOL ! Les Légendaires... Souvent des dieux... Je parlais par exemple de Curem ou encore de Cresselia, de Pokémon légendaires qui sont devenus meilleurs avec Pokémon Soleilune, avec l'arrivée des Attax Z pour Curem, ou avec la baisse de l'utilisation des types Ténèbres à cause des nombreux types Fées pour Cresselia. Quels sont les remplaçants 2017 de cette liste ? Voici le reboot des Légendaires les plus nazes en stratégie Pokémon. L'Imitation ratée De tout temps, les humains ont tenté de se rapprocher des dieux. Les humains du monde de Pokémon ne font pas exception, car nombreux sont les essais de clonage, de création de vie ou de modification des espèces. Mewtwo et Génessex sont deux exemples de Légendaires créés par l'homme, deux Pokémon surpuissants en stratégie. Pokémon Soleilune a apporté un troisième Pokémon créé de toutes pièces et se voulant l'égal d'un Légendaire, puisqu'il s'agit de Sylvalier, copie d'Arceus lui-même, le deux suprême des Pokémon. Sylvalier, comme Arceus, peut changer de type selon l'objet qu'on lui pose, ce qui est en théorie très fort, mais la comparaison s'arrête là. Déjà, ses statistiques de 95 partout sont médiocres, en dessous des fabuleux tels que Celebi ou Mew. Mais son plus gros problème, c'est qu'il possède un movepool extrêmement limité, ce qui est quand même le comble quand on possède le talent permettant le plus de souplesse d'utilisation dans le jeu entier. Sylvalier est limité à un simple rôle d'attaquant spécial pouvant taper sur le faiblesse, et c'est à peu près tout. C'est un peu con quand la moitié des Pokémon du jeu peuvent faire la même chose. On ne peut pas toujours réussir à bien copier, et Game Freak nous a clairement fait un signe en voulant nous dire ici qu'Arceus restera toujours le seul et unique dieu des Pokémon, et que tenter de l'égaler n'amènera que la médiocrité. Le frère du fail. On enchaîne avec les Pokémon fabuleux. Ces Pokémon appelés semi-légendaires n'en sont pas moins généralement des Pokémon extrêmement puissants. J'ai Minskye, Manaphy ou encore récemment révélé Marshadow en sont de bons exemples. On considère habituellement Fionne comme le pire fabuleux, mais la dernière fois que j'en ai parlé, j'ai eu plein de commentaires comme quoi « Ouin, ouin, Fionne, c'est pas un légendaire ! » « Gros nul, pouce rouge, je me désabonne, c'était mieux avant. » Du coup, j'ai décidé de parler du deuxième pire fabuleux. Créfolet. Membre du trio des lacs, il a donné l'émotion aux hommes. Du coup, il nous a aussi donné la déception en voyant ses stats. Là où Créphadet a des statistiques offensives parfaitement équilibrées, et où Créelfe possède des statistiques défensives et un movepool de soutien ultra utile, Créfolet porte la chandelle dans le trio et est moyen en tout, bon en rien. Son type psy pur est plutôt médiocre, avec deux résistances pour trois faiblesses courantes, et bien que son movepool offensif soit correct, il est constamment comparé à d'autres Pokémon de son type. Quand on est un légendaire et que l'Hippoutou est un type psy plus utilisé que nous, il y a quand même de quoi être légèrement déçu. La pire ultra chimère. Les ultra chimères sont un nouveau type de Pokémon introduit dans Pokémon Sol et Lune. Venu d'une autre dimension, via un portail désormais fermé, ils sont considérés légendaires dans le monde classique de Pokémon car d'une rareté extrême, vu que seuls deux ultra chimères de chaque espèce ont été recensés à ce jour. Sur les sept ultra chimères, six sont excellentes en stratégie, sauf une. Engloutirant, médiocre en stratégie, voire carrément super naze. Engloutirant est de type dragon et ténèbre, ce qui est un type plutôt sympa, mais il possède des statistiques très étranges, qui rappellent tristement Kubutoké. Autant de PV ne valent pas grand chose quand les défenses sont si faibles, et son movepool offensif est extrêmement limité. Aucun moyen de se placer, peu d'options offensives en dehors de Vibre Obscure et Draco Météor, aucune option défensive et de nombreuses faiblesses, dont une quadruple faiblesse au type fée. Coucou les tocos ! Coucou ! Là où Trioxyde du même type possède les statistiques offensives parfaites et un movepool extrêmement utile, engloutirant est juste mauvais en tout point et a clairement sa place dans ce classement. Et en plus, c'est un Pokémon inspiré d'un camion poubelle. Circuler, y'a rien à voir. Le dieu minable. Bon, t'es prêt filron, cette fois-ci on prononce bien son nom. Ok, j'suis prêt. Régigigas. Régigigas ? Euh... Régigigas ? Oui ! Régigigas est donc le légendaire qui porte les continents, le chef des golems mythiques qui ont assemblé notre monde. Et c'est aussi un des pires légendaires du jeu. Pourtant, en le voyant, on se dit vraiment qu'il a de quoi être abusé. Avec des statistiques équivalentes à des béhemoths comme Roudon ou Zekrom, Régigigigas fait peur. Il a le potentiel de one-shot le vénard avec Damoclès. Mais son talent gâche tout. En effet, Débulant divise par deux son attaque et sa vitesse pendant 5 tours. Et 5 tours en stratégie, c'est très, très long. Ça permet à l'adversaire de changer de Pokémon, de se placer, de prendre sa douche ou encore de commander une pizza. Quand on sait qu'un match stratégique de base fait entre 20 et 30 tours, on comprend à quel point Débulant a tué Régigigigas. Ce talent le force à utiliser des stratégies pour gagner du temps, à base de clonage, abris, cage éclair ou encore honte folie. Ce qui ne lui laisse presque rien pour attaquer l'adversaire une fois les 5 tours gagnés. Bien dommage pour un des légendaires les plus inspirés du jeu, dont le talent, logique dans le design du Pokémon, le rend proprement inutile à stratégie, un peu comme son copain Mona Flamite. Il y a certains Pokémon qui sont destinés à être dans l'ombre à jamais, souvent à cause d'une forme alternative plus puissante. On pourrait parler de Deoxys N, surclassé à 100% par sa forme attaque, mais la génération précédente a amené un autre cas identique ou pas. Le légendaire des Dimensions est surtout connu pour sa forme alternative d'une puissance difficile à égaler, connu pour littéralement annihiler les équipes défensives. Mais la forme classique d'UPA ne joue pas dans la même cour. Doté d'un double type psy-spectre très mauvais, avec une double faiblesse spectre et ténèbres, et un combo de stab redondant ou pas galère. Sa statistique d'attaque spéciale a beau être une des meilleures du jeu, elle est toujours limitée par la puissance de base de balle-ombre, son stab spectre qui stagne à 80 de puissance de base. Et puis sa vitesse est tellement, tellement mauvaise ! Pour un Pokémon offensif et aussi fragile, c'est carrément du suicide, même en oubliant sa double faiblesse aux priorités coup bas et ombre portée. Son talent magicien est également complètement inutile, vu qu'on voudra toujours utiliser un objet dessus pour booster ses dégâts ou sa vitesse. Le plus triste dans l'histoire, c'est qu'UPA possède distorsion, qui inverse les vitesses des Pokémon, le plus rapide devient le plus lent, et le plus lent devient le plus rapide pendant 5 tours, mais qu'il est trop rapide pour utiliser la stratégie, vu que sous distorsion, la majorité des Pokémon défensifs du jeu le dépasseront. Triste sort, en vérité. L'oiseau tout pété. Dans la mythologie Pokémon, les oiseaux de légende sont nombreux. Ils représentent la force des cieux et les différents phénomènes qu'on peut y apercevoir. Le trio des oiseaux de la première génération est certainement un des trios de légendaires les plus populaires, et comme dans tout trio légendaire, il y en a un moins bon que les autres. Sauf que dans ce cas, le moins bon n'est pas médiocre, ni même mauvais. Il s'agit littéralement d'un des pires Pokémon du jeu. Articodin est vraiment naze. Pourtant, ses statistiques ne sont pas mauvaises. Très proche de son frangin Elector, qui lui comptait dans les meilleurs Pokémon du jeu. Mais la comparaison s'arrête là. Articodin possède effectivement ce qu'on peut considérer comme le pire combo de type du jeu. Glace et vol, avec des faiblesses à certains des types les plus courants du jeu. Feu, électrique, acier, et surtout une double faiblesse roche, et donc au piège de roc, qui lui inflige 50% de dégâts quand il arrive sur le terrain. Ce type est juste horrible. Il est impossible à placer, un movepool ridicule, ne tape pas très fort offensivement parlant, et a tellement peu de résistance utile que même Eoko est un meilleur Pokémon que lui. Clairement, le pire Pokémon légendaire du jeu, si on ne coûte pas Fionn, il reste en 2017 le champion de toute catégorie de la loose. Et ça me fait beaucoup de mal de le dire, car j'adore ce Pokémon. Qu'il est dur d'être stratège Pokémon. Et vous ? Quel est le Pokémon légendaire que vous détestez le plus ? Balancez-le dans les commentaires, balancez un like et abonnez-vous à Pokémon Trash, ainsi qu'à ma propre chaîne Fildrong, si vous voulez me voir maltraiter les légendaires nuls. En attendant, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss !